Générique ... Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de l'entretien avec le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et après avoir passé en revue les principaux chantiers du pré-scolaire, primaire, collège et lycée, place aujourd'hui à la problématique triangulaire éducation, formation, emploi. Saïd Amzazi, bienvenue. Encore une fois, merci de répondre aux questions de Médien TV. Merci, Ève. Alors, l'objectif premier de votre programme exécutif présenté devant le souverain l'année dernière, c'est d'assurer une meilleure adéquation entre formation et l'emploi. Et ce, tel que le souverain l'a relevé dans le discours du 20 août dernier. Comment, monsieur le ministre ? Alors, tout d'abord pour dire que l'université a toujours joué son rôle. La première université marocaine moderne a vu le jour en 1957. Elle a rempli pleinement son rôle dans la mesure où elle a formé l'élite nationale. Et aujourd'hui, toute cette élite politique, elle émane de l'université marocaine. Je pense que là, ce qu'on demande à l'université, c'est une autre commande. C'est de doter le marché de l'emploi de cadres, de profils qualifiés. Alors, elle n'a pas forcément suivi ce processus. Donc aujourd'hui, il faudrait absolument qu'elle puisse se revoir et faire un effort considérable pour reprendre un peu la démarche et le processus d'élaboration de ses cursus et de son plan de formation. L'université à travers le monde avait une mission principalement académique et scientifique. Or, aujourd'hui, l'académique et scientifique, initialement, il était cantonné à l'enseignant qui donnait un cours magistral. Aujourd'hui, la connaissance, on la trouve partout, au bout d'un clic. Et donc, il faudrait absolument qu'une université puisse transmettre d'autres valeurs et d'autres contenus, notamment tout ce qui est compétences personnelles transversales. Nos formations, aujourd'hui, je le reconnais, ne sont pas suffisamment axées sur ces compétences-là. Et donc, c'est tout le processus, c'est toute la façon d'élaborer ces filières qu'il va falloir revoir. Nous sommes sur le chantier de revoir ces filières à la lumière de ces exigences du marché de l'emploi. Donc, avant d'aller dans la diversification de l'offre d'emploi et de proposer des formations aux besoins du marché, il faudrait absolument revoir l'architecture pédagogique de nos formations. Est-ce que c'est déjà fait maintenant au sein de votre département ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure visibilité sur les besoins de ce marché de l'emploi ? Je ne parle peut-être même pas de court terme, mais peut-être à 5-10 ans, voire même. Alors, absolument pas. Personne, aujourd'hui, ne peut prévoir les métiers de demain. D'ici 2030, plus de 60% de métiers vont complètement changer. D'où ma question. Absolument. Et personne ne peut anticiper ces prévisions. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous adapter, année par année, après année, par rapport à ce besoin-là. Alors, il va falloir mener une véritable étude sectorielle pour voir quel est le besoin. Or, l'université n'avait jamais eu ce rôle. Il faudrait créer un observatoire, justement, pour décliner ces besoins. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a urgence, monsieur le ministre ? Tout à fait. Parce que vous parlez de créer un observatoire, et puis l'observateur va faire des études, et puis ça prendra 5 années. Absolument. Mais il y a urgence, aujourd'hui, beaucoup, comme l'a cité le souverain, d'ailleurs, dans son discours, beaucoup des lauréats des universités marocaines se retrouvent au chômage, aujourd'hui, parce qu'il y a inadéquation entre le cursus qu'ils ont eu à l'université et ce que le marché de l'emploi demande. Alors, le tort ne revient pas uniquement à l'université. Parce que la raison de… Alors, il y a un paradoxe marocain, c'est que plus on est diplômé, moins on a de chances pour trouver un emploi. C'est-à-dire que l'entreprise marocaine, elle préfère à la limite des BAC plus 2 plutôt que des BAC plus 5 ou des BAC plus 8. Donc, je veux dire, la structure de l'entreprise marocaine absorbe plus les niveaux plus bas plutôt que les niveaux plus hauts. Deuxièmement, il faudrait créer de l'emploi. Il faut que notre économie puisse créer de l'emploi aussi. Nous mettons sur le marché quelques 280 000 lauréats chaque année. Quand on sait que le Maroc crée 89 000 emplois annuellement, avec une destruction d'emplois importante, nous avons à peu près un peu plus de 50 000 d'emplois nets. Et donc, il faut qu'il y ait de la croissance pour pouvoir créer de l'emploi. Donc, comment absorber tout ce monde-là ? Donc, moi, je pense que le salut viendra de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous appuyons sur ce volet-là et nous faisons de la culture entrepreneuriale notre véritable credo. Nous poussons les étudiants à réfléchir autrement et ne plus attendre le fonctionnariat, mais plutôt avoir des idées innovantes pour créer leur propre entreprise. Il faudrait qu'on les accompagne, qu'il y ait des incitations importantes pour qu'ils puissent aboutir et créer de l'emploi. Comment ? À travers l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes tout à fait sensibilisés sur la problématique d'adéquation. Et donc, nous lançons dans moins de deux semaines à Marrakech des assises nationales de la pédagogie universitaire pour revoir un peu notre modèle. Parce qu'aujourd'hui, le modèle universitaire, il y a deux grandes voies. Une voie qu'on appelle l'accès régulier. C'est les écoles d'ingénieurs, médecine, santé, etc. où le problème d'employabilité n'est absolument pas posé. Et l'accès ouvert, c'est les facs de droit, de lettres et des sciences et qui sont dotés de 87% de nos étudiants, donc de la majorité des étudiants du Maroc. Et là, nous avons des dégâts énormes parce que les étudiants se retrouvent dans ces établissements par défaut, sans orientation. Et donc, ils subissent un échec. L'échec, pas à cause de leur faiblesse, mais parce qu'ils ne devaient pas être là dans la mesure où ils n'ont pas choisi cette voie-là dans le cas d'une véritable conviction et un projet personnel et professionnel. Donc, ce que nous sommes en train de revoir, c'est tout ce processus-là. – Mais peut-être qu'ils ont été mal orientés ou pas du tout orientés. – Pas du tout orientés. Ils n'ont pas été du tout orientés. Ils se sont retrouvés dans ces établissements, dans la majorité des cas, par défaut. Et donc, nous instaurons un système d'orientation actif. – Est-ce que, parce que, je voudrais juste revenir sur une position que vous aviez quand vous étiez à l'époque doyen de l'université Mohamed V, Saïd Amzazi. Et vous étiez, vous portiez ce projet de généralisation de la sélection à l'entrée de l'université, ou à l'université plutôt. Est-ce toujours le cas, maintenant que vous êtes ministre ? – Alors, sélection, pas dans le sens de la sélection, non. C'est-à-dire que chaque bachelet aura droit à une place au niveau de l'université, mais pas dans la filière qu'il aura choisie comme ça. – Très bien. – Non, en fonction de ses prérequis. Il y aura des tests de positionnement après le bac pour déterminer les niveaux, non seulement au niveau langue, mais également au niveau disciplinaire. – Donc, les notes ne comptent plus. – Non, pas du tout. Au contraire, les notes vont être des indicateurs pour nous. Mais on aura des tests de positionnement. Pourquoi ? Parce que nous avons un cas de référence de langue. Il faut absolument qu'on puisse le positionner pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va apporter comme remédiation langagière pour remédier aux problèmes de langue et quel apport disciplinaire pour remédier aux lacunes disciplinaires. Et donc, c'est un processus qui va démarrer. Et donc, je ne parle pas de sélection, mais plutôt d'orientation active et accompagnement de cet étudiant. – L'orientation commence-t-elle un peu avant ? Même au lycée, maintenant, nous n'avons pas d'orientation. – Alors, nous mettons en place, suite à la demande de Sa Majesté, une orientation juste après le collège. – Très bien. – Pour dégager deux voies principales. Une voie générale, une voie professionnelle. Il faut que l'orientation vers la voie professionnelle ne soit plus une orientation également d'échec. Il faut que ce soit une orientation réfléchie, choisie, décidée en fonction de ses préférences. Et la voie générale va nous permettre d'aller vers les disciplines qu'on aura choisies, soit en sciences humaines, en sciences économiques, en sciences exactes ou en sciences de la santé. Alors, il faudrait absolument accompagner ces élèves pendant le lycée à déterminer son choix. Nous mettons en place le professeur principal, c'est-à-dire au niveau de chaque classe, de chaque niveau. L'élève a une douzaine de professeurs. On va déterminer un professeur principal pour une classe qui va être un peu le relais et le conseiller de cet élève pour dire, voilà, vous, vous ferez mieux d'aller là en fonction de vos notes. Et après, il y a des orientateurs dans les différents établissements qui vont prendre en main cet élève et qui vont harmoniser la transition secondaire supérieure. Autre nouveauté, c'est, enfin, si on peut dire que c'est une nouveauté ou une première, c'est le sport-études. Absolument. Alors, en 2008, une convention a déjà été signée, M. le ministre, entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Jeunesse et des Sports. Depuis, il n'y a pas eu d'application. Comment allez-vous vous assurer de l'application de cette nouvelle filière sport-études ? En tout cas, dix ans après, on signe une convention et là, on compte bien l'appliquer dès la rentrée prochaine. Nous avons, il y a deux grands chantiers qui sont en cours. Un à Tangier, un grand lycée qui est dans le complexe sportif avec un ternat et un autre à Casablanca. Et donc, ça va être des établissements qui vont abriter ces nouveaux programmes de sport-études. De quoi il s'agit ? De filières, de cursus, dès le collège, dès la première année du collège, de temps aménagé pour les champions. Nous avons énormément de champions en athlétisme, dans les différentes disciplines. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas concilier entre le temps d'entraînement et le temps d'études. Et donc, du coup, il abandonne soit les études ou l'entraînement. Et donc, en quoi ça consiste ? C'est de réserver la matinée aux études, quatre heures et demie, voire cinq heures, et cinq heures à six heures d'entraînement le soir. Et donc, et pendant toute la journée. Et donc, l'aboutissement de tout ça, ça va être un bac professionnel qui va un peu couronner cet effort depuis la première année du collège. Et ces champions, une fois qu'ils ont terminé un peu leur voie sportive, ils peuvent revenir à l'université, s'inscrire dans des voies professionnelles de management du sport, d'organisation sportive, de santé et sport. Il y a énormément de filières au niveau universitaire, au niveau BTS, pour leur permettre d'étudier et d'avoir une voie professionnelle proprement dite. Saïd Amzazi, malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le sujet demande beaucoup de temps. Malheureusement, le temps de cette interview est écoulé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Et au plaisir de vous revoir la prochaine fois pour détailler plus et davantage ces sujets. Et puis peut-être voir aussi ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Absolument. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci à tous de nous avoir suivis excellents et on suit des programmes sur notre antenne.